Nature égale futur. Le vivant, la Terre et l'espace. Il existe sur Terre des organismes vivants dans des conditions extrêmes dont l'étude et la connaissance peuvent apporter des solutions innovantes pour l'exploration spatiale. Ne pourrait-on pas justement s'inspirer des stratégies et des capacités d'adaptation du vivant pour répondre aux défis d'une mission et d'une installation de l'Homme sur Mars ? Une vie à la surface de la planète Mars sera beaucoup plus difficile qu'une vie à la surface de la Terre. En termes de protection contre les radiations, en termes de protection par rapport au phénomène climatique, sur Mars nous avons des grandes tempêtes, l'espace est certainement le milieu le plus hostile qu'il soit. Mais la nature, qui est sur Terre, fait face de temps en temps à des situations extrêmes. Sur Terre, on a des milieux qui peuvent être très hostiles, soit très chauds, soit très froids, soit très humides, soit très très secs. Et on observe quand même dans ces milieux-là la vie se développer. Tout un tas d'organismes ont dû mettre au point différentes stratégies qui leur permettent de survivre et d'évoluer justement dans ces environnements extrêmes-là. Il y a effectivement de nombreux animaux qui sont une source d'inspiration pour résoudre les problèmes du spatial et en particulier pour essayer de réduire le nombre de difficultés liées à l'installation de l'être humain sur la Lune, sur Mars ou ailleurs. Dans les déserts, le crotal cornu, par exemple, n'est pas en contact avec le sable sur toutes ses surfaces. Il a seulement deux points de contact qui lui permettent d'avancer de façon très efficace et rapide sur un environnement complexe. Une installation sur Mars nécessite la résolution de problématiques nombreuses. À travers des projets pilotes et collaboratifs, le CNES étudie actuellement des solutions biomimétiques pour relever ces défis, tout comme l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle propose à ses étudiants de trouver des réponses inédites issues du vivant. Lorsqu'on voyage vers la planète Mars, il faut entre 6 mois et 12 mois de voyage, mais il faut aussi penser au voyage retour et le temps sur place. Au final, on a donc une mission aller-retour qui est de l'ordre de deux ans et demi à trois ans. On embarque sur un vaisseau qui a un volume contraint, donc on ne peut pas forcément partir avec deux à trois ans de nourriture, par exemple. On va devoir la produire localement. Et là se pose une autre question, c'est que l'atmosphère martienne, qui est à 95% du gaz carbonique, ne permet pas la croissance de plantes, de végétaux, d'animaux, etc. On va devoir miser sur d'autres types d'aliments, et notamment pouvoir travailler potentiellement avec des micro-organismes, levures, bactéries, champignons. Et ces micro-organismes-là, on peut facilement les cultiver dans des environnements contrôlés, pour pouvoir produire des sources nutritives qui vont permettre aux futurs marçonnotes de survivre pendant le trajet, mais aussi une fois arrivés sur place. Si on veut construire des habitats à la surface de Mars, on peut faire appel à ce qui existe dans la nature, où il y a déjà de la protection contre la radiation. Je pense par exemple au tardigrade. Le tardigrade est capable de résister à des très hautes températures, ou à des très très basses températures, à des pressions qui varient énormément. Il est capable de résister aux radiations, il peut se lyophiliser selon les différentes pressions exercées sur lui. Dans les scénarios actuels que nous envisageons pour des habitats martiens, on pense faire des dômes de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Un des animaux que nous regardons, c'est le gecko, qui a des capacités phénoménales d'adhésion à toute surface, et donc il peut grimper des murs verticaux. Avec mes étudiants de l'éco-national super de création industrielle, nous avons un groupe qui a pu travailler sur le fait de pouvoir habiter sur Mars. Ils ont imaginé notamment un système qui permet de filtrer de manière bio-inspirée les poussières, pour les diriger et créer une matière qui va à la fois protéger les habitants des radiations qui sont émises, et en même temps créer la structure de manière très très locale, avec des ressources locales, et inspirer des espèces que l'on a précédemment mentionnées, telles que le crotal par exemple. Ils ont pu concevoir un surf qui leur permet de se déplacer sur deux points, pour remplir des missions scientifiques, mais aussi pour se déplacer, pour se divertir. Les défis du spatial sont, je dirais par essence, multidisciplinaires. Et donc en permanence, quand on cherche à innover, quand on cherche à progresser, on cherche d'autres domaines multidisciplinaires. Le biomimétisme en est clairement un. Et c'est ça qui au fond nous intéresse, c'est de se dire que on va regarder dans le vivant sur Terre comment fonctionnent les choses, pour sur Mars imaginer des nouveaux systèmes pour s'alimenter, répondre à des enjeux de santé, et le penser là-bas, de manière extrêmement fine et contrainte, va nous permettre de ramener tout ça sur Terre plus tard, pour imaginer des réponses innovantes et bien inspirées aux gros enjeux de demain. Ces nouvelles avancées technologiques développées dans l'espace pourront par exemple nous aider à mieux gérer et optimiser nos ressources sur Terre, et être ainsi bénéfiques à l'homme et à son environnement. ... ... ... ... ... ...